La Bibliothèque Nationale de France En écho à l'exposition François Spetrovitch, Derrière les paupières, présentée sur le site François Mitterrand du 18 octobre 2022 au 29 janvier 2023, une table ronde éclaire le parcours de cette figure de l'art contemporain. – Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour cette table ronde autour de l'exposition Derrière les paupières de François Spetrovitch. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conversation avec Françoise, Michel Nuritzani, écrivain, critique d'art, critique littéraire aussi, commissaire d'exposition, qui connaît Françoise Spetrovitch depuis longtemps, depuis 30 ans, et qui a écrit sur beaucoup d'œuvres de Françoise Spetrovitch, à plusieurs périodes du parcours artistique de Françoise, et qui donc va pouvoir nous parler de choses qui ne sont pas du tout évoquées dans l'exposition à la Bibliothèque nationale, puisque notre exposition a été construite autour de l'œuvre imprimée de Françoise, même si, bien sûr, ce n'est pas le seul propos et qui a des échos avec toutes sortes de travaux. Donc, Michel va pouvoir nous parler de Françoise avant la BNF, et c'est un long parcours riche et intéressant dans toutes sortes de domaines qui ne sont pas évoqués ici, chez nous. La soirée, nous allons commencer par une très courte vidéo, enfin, la plus courte version d'une vidéo dans laquelle on voit Françoise au travail dans son atelier de Normandie, et puis ensuite, nous dialoguerons, voilà, avec un certain nombre d'images qui montrent les différents aspects du parcours de Françoise. Et vous m'entendez ? C'est l'essentiel. Oui, c'est bon, on est tranquille. Non, je voulais juste dire pour ce film que c'est un film exceptionnel sur une artiste en général, et sur Françoise en particulier, parce que c'est filmé au plus près, sans déranger l'artiste, parce qu'il y a des liens très proches entre eux, puisque celui qui a fait le film est le mari de Françoise, et ça se sent dans le film. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe dans cette proximité, dans cette intimité, dans cette façon de montrer l'artiste au travail, sans qu'il se sente observé. Ça, c'est extraordinaire. Eh bien, là, moi, je n'ai pas de manette pour le film, donc, voilà. Oui, je n'ai pas de manette pour le film, donc, je n'ai pas de manette pour le film. Je n'ai pas de manette pour le film. Je n'ai pas de manette pour le film, donc, je n'ai pas de manette pour le film. Merci. 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 c'est quelqu'un qui sait sculpter un demi-mammouth qu'on peut voir ici. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est né au Paradis, qui, comme chacun sait, se trouve derrière la gare à Chambéry. Et en 1995, en plus, je l'ai exposé Rue de Paradis pour une exposition qui s'appelait Étrangère au Paradis, où il y avait une exposition qui réussissait 25 artistes femmes. Donc, comment j'ai connu Françoise ? C'est Anne Ferrer qui m'avait parlé d'elle. Anne Ferrer, c'était quelqu'un qui représentait, qui sculptait, qui montrait d'énormes taureaux très noirs, très virils, habillés de dentelles très blanches et très féminines. C'était quelqu'un... Moi, je continue à regarder ce qu'elle fait et c'est quelqu'un qui m'intéresse toujours. Donc, j'ai visité l'atelier de Françoise qui se trouvait à Paris dans le 20e rue de Marocher dans les premières années des années 90. Je ne sais pas si c'était en 91, 92 ou 93. Et à ce moment-là, elle peignait des choses un peu étranges. Elle peignait sur des morceaux de bois. Dans mon souvenir, c'était des animaux, des figures. Et les morceaux de bois avaient une certaine autonomie, mais on pouvait les mettre au mur ou on pouvait les regarder par terre. Je ne me souviens plus très bien. Mais je me souviens, je crois me souvenir, que c'était un atelier qui était au dernier étage d'un immeuble dans une soupante, mais dans une soupante assez haute. Oui, ce n'était pas une soupante, mais bon, ce n'est pas grave. C'était un atelier. On me prêtait une travée d'atelier. D'accord. D'accord. Et donc, après, elle a rejoint la galerie de Bernard Oudjian, qui se trouvait huit rue Saint-Claude dans une cour. Elle ne donnait pas sur la rue du tout. Et c'était... Maintenant, la galerie se trouve rue des Arc-Busiers. Elle continue à exister. Elle est très intéressante. Et elle a eu sa première exposition personnelle en 1995. Et elle a quitté Oudjian en 2003. Et elle a fait trois expositions personnelles. Et ça s'est passé d'une façon assez drôle, parce que c'était une galerie plutôt dirigée vers la photographie. Et Françoise, à ce moment-là, ne faisait pas tout à fait de la photographie. Elle se servait éventuellement de plaques photographiques, mais pour en faire autre chose. Et donc, à cette époque-là, Françoise allait beaucoup au salon du vieux papier. Et là, elle recueillait, elle achetait du papier, des cahiers, des cahiers d'écriture ou des années 30, où on écrivait, on devait écrire, réécrire, apprendre à écrire, soit douce et discrète. On recueille ce qu'on en a semé. Et bien sûr, c'est très, très bien de penser ça, mais Françoise ne pensait pas tout à fait la même chose. et donc, elle décidait là-dessus des choses qui étaient en dialogue avec ça ou qui les contredisaient. On sentait que c'était fait avec un petit sourire, un petit peu en tirant la langue. Là, on trouvait déjà ce qu'à mon avis, on trouve toujours, son humour. Et par exemple, en 1992, elle a peint un autoportrait, je crois que c'est le seul qu'elle ait fait de sa vie, à la peinture à l'huile sur un cahier d'écriture consacré aux lettres à boucles supérieures avec le H de chaise et le K de onk, onk, enk. Alors, à cette époque-là, ce qui était intéressant pour Françoise, c'est de se servir de quelque chose qui existait pour, encore une fois, entrer en dialogue. et ce qui était important pour elle, c'était les objets chargés de mémoire, chargés d'histoire et elle intervenait en tenant compte de cet objet-là. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a les monotypes que vous voyez à la fin avec les... Avec les feuilles. Avec justement, ces papiers imprimés sur lesquels... Et ce goût pour les vieux papiers, ça venait d'où ? Ça venait de... J'ai toujours eu le goût de l'image imprimée. Donc le papier, la typographie, elle fait partie de le texte imprimé, le livre. Et je crois aussi que c'était une façon de... Bon, on parle de la peur de la feuille blanche pour un écrivain. Peut-être qu'il y avait cette question de se permettre de travailler parce qu'il y avait de l'existant. Donc c'est plus facile. En tout cas, je me permettais... Quand tu parles de décalage, on se décale par rapport à un existant. donc c'est plus... C'était peut-être une timidité, je ne sais pas. Après, après, voilà, je n'ai plus besoin des papiers, mais... Et après, il y a eu les gants. Moi, j'aime beaucoup cette série des gants. Quand tu étais à l'hôpital pour accoucher, les gants, c'est des gants à deux doigts. Tout le monde se sert pour savoir si le col de l'utérus est bien ouvert. et là-dessus, elle collait ces gants sur une feuille de papier et elle inscrivait des petits personnages, des petits personnages au bout des doigts. Et moi, j'aime beaucoup ça. Après, en effet, elle s'est servie de feuilles qui se transforment, qui deviennent des arbres, qui deviennent toutes sortes de choses. Mais il y a toujours ce dialogue avec des choses au début. Après, ça s'est transformé. Donc, au départ, c'était le premier texte que vous avez fait avec ou pour Françoise, c'était le cahier d'entraînement à l'écriture. Si, moi, je me rappelle. Et ça, c'était un catalogue d'une des premières expositions. Oui, c'était sous forme de cahier. C'était pour l'exposition chez Polaris. C'était un cahier. Je voulais donc faire un catalogue comme un cahier. C'était un petit peu aussi... Alors là, c'était les débuts. C'était me dire... J'avais eu l'aide à la première exposition du ministère de la Culture. Et je me disais qu'il n'était pas tout à fait... Je ne me sentais pas très à l'aise avec l'idée de faire un catalogue. Et du coup, je m'étais dit je vais faire un catalogue sous forme de cahier, comme quelque chose de l'apprentissage. On est toujours un petit peu dans les débuts. Et j'avais demandé à Michel d'écrire un peu le texte en se glissant dans les préceptes du cahier, c'est-à-dire d'avoir un côté scolaire comme ça. Et tu avais joué le jeu. Le texte était complètement écrit comme ça. Et c'était un livre qu'on avait tiré à 800 exemplaires. Un cahier, à 800 exemplaires. Et je sais que... Je me rappelle, le galeriste m'avait dit mais tu sais, les jeunes artistes, on ne tire pas beaucoup de... On garde toujours des cartons entiers de livres. Bon, il y a beaucoup de pertes. On va peut-être en vendre 200 au maximum. Et puis finalement, au bout de six mois, on avait... Les 800 étaient épuisés donc j'en ai trois. Enfin bon, il ne me reste plus rien. Mais... Un est présenté dans l'excuse. Mais il y avait toujours ce désir sur l'imprimé, sur l'écrit. Donc, entre l'écrit et puis d'autres choses, on arrive dans les années 2000, quelques années après, à ce projet assez extraordinaire qui marque quand même un cap dans le travail de Françoise, le projet Radio Petrovic. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tiens, vas-y, montre le... Oui. Ce n'est pas ça. Non. Je vais vous le montrer. Ça s'est passé... Parce que Radio Petrovic, c'est une installation qui peut se présenter. Il y a donc 24 classeurs. C'est pour ça. Moi, j'avais des souvenirs de Lutrin. Oui, c'est un peu ce principe. Ah oui. Ça, c'était l'installation à Célestat, je crois. Exact. Voilà. Donc, je ne sais pas... Oui, oui, je peux en parler. Oui, en 2000. C'est quand même une date. Et ça s'est déroulé pendant deux ans. Donc, le protocole de départ, c'était Françoise qui se levait sans doute tôt à cause de ses enfants. C'est ce que j'imagine. Écoutait la première information, les premières nouvelles au journal de France Inter à 7h du matin. Et immédiatement, elle faisait un dessin. immédiat, sans penser à rien, en découvrant l'information. Et dans l'après-midi, elle faisait un autre dessin, mais qui était plus en rapport avec sa vie, avec le côté privé de son existence. Et donc, le seul lien qui existait entre les deux, c'était que c'était la même personne, le même artiste, la même personne. Et donc, avec ça, elle a composé un diptyque entre le collectif et le privé. Alors, Radio Petrovitch est intéressant aussi parce que ça induit la liberté du dessin. C'est-à-dire que, comme elle allait très vite, comme elle ne savait pas ce qui allait se passer, quelquefois, je suis désolé de le dire, mais il y avait des dessins qui étaient moins réussis que d'autres. Et donc, Françoise a tout gardé comme c'était et c'est devenu un livre, mais d'abord, ça a été une installation. Et je ne sais pas si tu as fait beaucoup d'installations, mais ça, c'est une de tes installations. Et la plupart des vidéos sont aussi en installation. Exactement. Mais là, Radio Petrovitch, c'était vraiment l'idée d'écouter le monde, c'est-à-dire de me dire je ne sais, tous les matins, on est touché par des... Voilà, on engrange des choses, on écoute, on entend, on est touché, on n'est pas touché. On ne sait pas d'ailleurs ce qui peut nous bouleverser. Il y a des choses terribles qui peuvent finalement ne pas nous toucher puisque ce n'est pas assez près. Et d'autres qui... On s'accroche dessus. Et je me suis dit, j'écoutais beaucoup la radio en travaillant et je me suis dit, tiens, c'est une façon de répondre parce que la radio on ne répond jamais, on écoute mais on n'a pas la réponse. On n'est pas... Il n'y a pas de droit de réponse finalement. Et je me suis dit que le dessin permettait de répondre, c'est-à-dire de me dire... Ce n'est pas du tout un dessin de presse, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Ce n'est pas un dessin de communication mais c'est un dessin qui était plus une impression, un sentiment, un ressenti rapide. Un réaction, oui. Voilà. Et j'ai eu envie assez vite de tenir ce projet pendant longtemps. Donc, j'ai décidé tout de suite du protocole, c'est-à-dire de travailler sur des petits papiers pour pouvoir les avoir dans mon sac et si j'avais à me déplacer, je pouvais dessiner. Et quand j'étais à l'étranger, du coup, j'entendais les infos à l'étranger, je les faisais traduire et c'est très intéressant aussi de voir que le monde, par exemple au Portugal, j'ai été plusieurs fois au Portugal, quand on parle de l'Amérique, ce n'est pas l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud. Donc, juste ça, voilà. Quand j'étais aux Etats-Unis, pendant 15 jours, je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais dessiné des dollars tous les jours. L'argent est très important. Il y a à chaque fois des choses aussi qui sont communes à une société, enfin, en tout cas, à un groupe. Et c'est drôle parce que là, on le présente ici. Ça, ça me faisait très plaisir que Cécile voulait le présenter. Et le 1er mois d'août, le 1er été, il y avait déjà Poutine, 2000, et c'était le moment du sous-marin Kourst qui était en train de couler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un feuilleton comme ça où on nous racontait que les marins... Et je me rappelle très bien parce que je dessinais ce sous-marin sans savoir ce qu'il allait advenir. et en même temps, il y avait, quand tu parlais du collectif et du privé, il y avait mes enfants qui jouaient avec des bassines d'eau dans le jardin. Donc, c'était l'eau plaisir, l'eau de l'été. Et en même temps, il y avait cette eau dramatique qui était... Mais Poutine était déjà là, quoi. C'est dingue, quoi. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Les choses étaient... Et ça a été de son premier sujet. Enfin, ça a été l'un des... Voilà. Parce que c'était aussi se dire que on est artiste, même si moi, j'ai un travail qui est plutôt un travail plus intime, plus resserré sur le... Parfois, le psychologique. On est évidemment avec tout le monde traversé par les mêmes choses et évidemment, dans la même... On est tous ensemble dans le même monde, quoi. C'était ça aussi que je voulais dire avec ce sujet. Et d'ailleurs, j'aimerais relier ça à deux expositions qui me paraissent très importantes et très touchantes. C'est celle du Louvre-Lens et du livre qui s'appelle « J'ai travaillé mon canton ». Oui. Qui sont... Bon, on a... On pourrait dire que c'est quelque chose de social, mais d'abord, je n'aime pas beaucoup employer ce mot-là en ce qui concerne un travail artistique, mais disons attentif aux gens et aux gens, tous les gens les gens du peuple, les autres gens. Et donc, c'est l'exposition du Louvre-Lens, c'était à l'automne 2018 et ça s'est fait et à l'origine de ce travail... C'est là, c'est là. C'est ça, c'est là. Ah, voilà. Le dessin, le croquis, voilà. À l'origine de ce travail, il y a un groupe de diverses associations qui ont demandé, qui combattaient la misère, qui se levaient et qui combattaient la misère et ça s'est fait en accord avec ces gens. Et j'assiste, je répète ce mot de dialogue, mais ça me paraît extrêmement important. Françoise a dialogué sans cesse, sans arrêt pendant tout le processus de création de cette œuvre qui n'est pas une œuvre misérable parce qu'il s'agit de misère, mais qui est une œuvre artistique, qui est une œuvre et elle a fait quelque chose qui me paraît d'une importance énorme en ce qui concerne son travail, ça s'appelle tenir. Et je crois que ça, c'est un mot extrêmement important, central, en ce qui concerne le travail de Françoise et qui elle est, elle aussi, quelqu'un qui tient, qui se tient, qui tient. Et ça n'empêche qu'elle montre la fragilité, elle montre les choses qui passent, mais les gens qui ont été des commentitaires de cette œuvre ont été très sensibles à ça, à ce mot de tenir et donc elle a représenté une femme ou une jeune fille qui tient dans ses bras un autre être humain. Tiens, tu peux pas... Oui. Et le musée de Lens, qui est un très beau musée d'ailleurs, a été construit sur Lens qui est un site minier de Lens et Liévin. Et les bouleaux sont les premiers arbres à pousser sur ce site et Françoise a beaucoup insisté quand elle a installé sa sculpture pour que la sculpture ne soit pas trop près du musée pour paraître trop artistique, bien qu'elle soit artistique, mais qu'elle se trouve située dans le bois de bouleau, là où les gens du cru venaient pique-niquer. Et ça, ça me paraît quelque chose d'important parce que tu l'as mis du côté de Liévin, du côté des gens. Oui, c'est sûr. Parce que c'était dans un programme des nouveaux commanditaires. Vous savez, c'est les programmes où ce sont les... C'est un groupe de personnes, de citoyens qui commandent l'œuvre et c'est la Fondation de France qui a soutenu financièrement le projet. Donc ça vient des gens. L'idée, c'est d'avoir une commande publique quand même puisque c'est quand même soutenu par la Fondation de France mais qui ne vienne pas du haut. Que ce soit un choix vraiment fait par ces nouveaux commanditaires. C'est vraiment des projets qui... Des projets d'œuvres d'art souhaités par les gens, les petites gens. Mais c'était compliqué parce que le sujet était compliqué. J'ai rencontré les gens donc à Lens parce que c'était vraiment là où... Et c'est vraiment des gens qui étaient en grande difficulté, en grande précarité comme on dit. C'était des gens aussi même qui ne se levaient plus parce que... Voilà, pourquoi faire ? C'était des gens qui étaient au chômage suite... Et tout ça, il fallait... Et quand j'ai... Et du coup, je les ai invités dans mon atelier. Enfin, on a fait... Oui, c'est des images que l'on voit. Travail d'accompagnement aussi. Voilà. Ce sont donc eux qui regardent tes dessins dans l'atelier à Arcueil. Et c'est vrai que... Donc la taille de la pièce, elle est assez grande. Vous voyez ? Donc je l'ai modelée parce que toutes mes sculptures, je les modèle. Donc je les... Elles sont faites en terre, en argile. Et ensuite, donc où elles deviennent... Où ce sont des céramiques, où ce sont des bronzes. Donc elles sont moulées et coulées en bronze. C'est une œuvre très touchante, je trouve. Quand on la voit, on ne peut qu'être ému. Oui, puis elle est dans le jardin et dans le parc. Et en même temps, elle est gardée, entre guillemets, par les gens du coin. C'est-à-dire qu'ils sont médiateurs. Ils ont été formés par le Louvre pour être médiateurs de la pièce. Ils ont écrit. Enfin, c'est vraiment... Et ils vont fêter les dix ans du Louvre-Lens, là, au mois de... Ils me réinvitent. On va refaire quelque chose. Voilà, non, mais c'est assez marquant. J'aimerais relier ce travail-là à un autre travail. Je crois qu'il n'existe qu'en livre. C'est J'ai travaillé mon comptant. Ah non, non, il n'existe pas qu'en livre. Ah bon, pardon. Non, parce qu'au départ, ce sont des origines, des dessins, avec le texte. Et c'est justement le frac Picardie qui vient d'acheter tous les originaux. Ah oui. Pour avoir l'ensemble. Donc, effectivement, un livre d'artistes conçu en dialogue avec personnes âgées. Peut-être que tu peux déjà expliquer les circonstances du livre parce que c'était dans le cadre d'une résidence ou... Oui, alors... Oui, je vais le faire vite parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des grands projets. on avait monté avec une lithographe. Là, on rejoint l'art imprimé, justement, avec la lithographe Nancy Sulmon parce qu'elle avait une petite presse et elle déplaçait sa presse dans des lieux. Donc, elle m'avait dit Françoise, est-ce que tu veux qu'on fasse une résidence, on emmène une presse, tout ça, dans une maison de retraite ? Je dis, OK, on y va. Et on avait transformé le salon de thé en atelier de lithographie. Et on avait une semaine de travail et j'avais envie de... Je me posais la question du travail. ça m'intéressait, mais pas de... Et je me disais... Parce que les artistes, on parle toujours de notre travail, mais bon, les autres travaillent, on travaille tous. Et je me suis dit, posons la question à des gens qui ne travaillaient plus. Et donc, ce n'est pas du tout des chômeurs, c'est des gens qui ne travaillaient plus depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils étaient à la retraite, ils avaient fait leur compte. Et j'ai eu des témoignages très forts, très forts. les gens avaient vraiment des choses à dire. En plus, c'était très concis, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie distance sur la question du travail, il n'y avait pas de bouillie dans leur tête, c'était très clair. Et moi, ça m'a permis de faire un dessin d'une manière très synthétique à partir de chaque... Tu leur posais une question très précise, c'était quel était le souvenir de leur première embauche ? Voilà. Un souvenir de leur première embauche. C'était des gens qui avaient surtout travaillé au début des congés payés et assez vite. Donc, on a fait un livre en lithographie, c'était un livre en petit exemplaire, un peu un livre de bibliophilie. Et je me suis dit que ce n'est pas suffisant, c'est un livre qui existe à six exemplaires, ça veut dire qu'il n'existe pas. Moi, j'ai envie d'en faire un vrai livre qui s'imprime en offset et qu'on tire à 3 000, 4 000. Et on est partis avec une autre éditrice pendant deux ans pour rencontrer 100 personnes. Et après, ça a été le livre J'ai travaillé mon comptant. Le titre, ça a été une des personnes qui me l'ont dit et je l'ai entendu dans les témoignages et je me suis dit c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient compté pour la société, qui avaient fait leur compte et il y avait quelque chose d'accompli aussi. Donc, je trouvais que c'était assez joli d'utiliser un titre qui m'était dit par les personnes. Et aussi, je ne voulais pas représenter les gens en photographie parce que c'était le moment 2003-2005 où la photographie de personnes âgées était très présente et moi, je n'étais pas très à l'aise avec ça, ça m'agacait et je me suis dit que j'avais envie de faire un livre sur le souvenir mais un souvenir positif, ce n'était pas pour être positif, ce n'est pas l'idée, mais c'était pour se débarrasser de la représentation physique et d'être plutôt dans une construction, dans un souvenir qui avait construit leur vie. Et les témoignages sont plus intéressants que mes dessins, ça j'en suis sûre, mais moi, j'ai beaucoup appris en même temps, j'ai beaucoup appris d'eux et ça a été super. Tu as passé deux années à faire ces... Entre autres, je faisais des dessins mais je faisais ça en plus. Ce qui est drôle aussi dans ces textes, c'est qu'ils ne parlent presque jamais d'argent. Il n'y en a aucun qui parle d'argent. Oui. J'allais dire aucun mais comme je n'étais pas sûr de voir. Et d'autre part, moi, ce titre-là, j'ai travaillé mon content, ce qui est une expression disons populaire, ça me fait penser à Annie Ernaud. C'est un écrivain qu'on a découvert ou redécouvert parce qu'elle vient d'avoir le prix Nobel. Mais toi, tu parles plutôt de Joyce Carol Oates, de Nathalie Sarrault, de Duras. Tu ne parles jamais d'Annie Ernaud ? C'est quelqu'un qui ne t'intéresse pas ? Ah si, j'ai lu, j'ai aimé, j'aime, il n'y a pas de problème. Mais il y en a tellement que quand on me demande une liste, je la... Voilà. Et c'est quelqu'un pour ce titre-là. C'est-à-dire, j'ai travaillé mon content, on la voit très bien en train d'écrire cette phrase. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces travaux, de ces œuvres qu'on a montrées, qu'on montre dans l'exposition parce qu'effectivement, ça montre aussi, ça éclaire une source d'inspiration importante chez toi. Oui, et qu'elle peut montrer parce que c'est plus compliqué de montrer une installation comme Radio Petrovitch ou de montrer des livres que de montrer des grands dessins. En tout cas, nous, en préparant le projet d'exposition, on a été frappés de ce nombre de travaux de collaboration. Enfin, tu es toujours très ouverte à tous les échanges. Mais c'est important de voir combien ces livres, pour revenir à Radio Petrovitch, après être passé par... J'ai travaillé mon comptant. Radio Petrovitch aussi, c'est un livre dans lequel la juxtaposition de deux dessins très différents puisque, en fait, ce qui est frappant et Philippe Dajun, en 2010, quand il avait commenté non pas l'installation Radio Petrovitch, mais l'édition qui avait été faite par Sémios de l'ensemble et que l'on voit sur une de ces images et qui est présentée aussi dans l'exposition, il mettait vraiment en avant le fait qu'il y avait cette grande diversité de dessins dont a parlé Michel, pas en termes tellement d'inégalités, peut-être certains plus vite faits que d'autres, mais c'est surtout avec vraiment tous les outils du dessin. On a l'impression que quand même le dessin, c'est ton langage, c'est ton écriture, c'est ton... C'est sûr, c'est la façon de penser, c'est ce qui est au plus près de la pensée, le dessin. C'est très rapide, ça demande très peu d'objets, c'est direct, c'est... Voilà, après, il se déploie sur les murs, il va m'accompagner dans tous les domaines, même une sculpture, d'ailleurs. Vous avez vu un petit croquis là où... pour faire une sculpture, je n'ai pas besoin forcément de faire une maquette, de faire le dessin de tous les côtés, j'en fais un et je sais comment ça va être. En fait, quand tu parlais de la sculpture du Louvre-Lens, Tenir, tu disais donc modeler, et pour moi, je pense que ce travail en modelage, justement, avec la trace de la main, a vraiment quelque chose à voir avec cette manière de dessiner, avec des formes de dessin qui, à chaque fois, sont adaptées aux propos, à la fois les outils, mais aussi la rapidité, la souplesse. Il y a la question de... Oui, c'est auprès d'un déploiement du corps, on est dans un geste, c'est sûr. Je ne peux pas déléguer le dessin, c'est impossible. Et donc, le dessin est vraiment au cœur de tout, d'absolument tout ton travail. D'ailleurs, dans les vidéos que tu as faites, souvent, ce sont des vidéos réalisées à partir, c'est comme une sorte de mise en scène de ton travail de dessin, comme l'a été Radio Petrovitch. et vous, Michel, vous avez pas mal parlé et écrit sur les vidéos de... Et exposé. Et exposé. Et exposé. Et exposé aux Frédois de beaucoup de vidéos et ça s'appelait C'est pas du cinéma parce que la vidéo, c'est quelque chose de très particulier. En effet, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est un peu par rapport au cinéma ce que la poésie est au reste de l'écriture au roman. C'est une petite forme, pas fermée, mais qui existe en tant que petite forme. Et Françoise, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des dessins animés. C'est des dessins qui se succèdent dans une très grande fluidité. Et cette fluidité est renforcée par le fait que souvent, j'ai envie de dire toujours, mais je me méfie, ça se reflète dans l'eau, comme dans l'exposition qu'elle avait faite à Bordeaux chez Bernard Magrez. Je crois que c'était en 2013. Je ne sais pas. Oui, sans doute en 2013. Et ça se reflétait dans un bassin. Les images affleuraient l'eau et se reflétaient dans l'eau. et les dessins se succédaient dans une très grande fluidité. Quelquefois, on avait même l'impression que ça rentrait les uns dans l'autre. Mais c'est une façon extrêmement particulière d'utiliser la vidéo que j'ai rarement trouvée, bien que ce soit un domaine que je crois connaître assez bien, qui s'était beaucoup développé dans les années 90. Et là, ça induit une série de dessins qui succèdent et par groupe qui s'enchaînent et où le son a une assez grande importance aussi. Je fais toujours les vidéos avec Hervé Plumet. On les signe il y a deux d'ailleurs, les vidéos. C'est clair maintenant. Les co-auteurs. Voilà, les co-auteurs. Et du coup, c'est Hervé qui fait le son et c'est Hervé qui fait le montage. Je suis avec lui mais c'est vraiment lui qui fait le montage aussi. Donc sans lui, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a que les dessins. Et les dessins de ces vidéos, ce sont des dessins qui existent par ailleurs ou bien que tu rassembles, que tu mets en scène ? Non, c'est des dessins qui ne sont que dédiés à la vidéo. Il y en a à peu près 250, 300 par vidéo et c'est tout. Tu les fais en pensant à cette vidéo ou tu réunis ? Si je l'ai fait, c'est une espèce de groupe image, de bloc image. Après, je l'ai fait sur un temps de six mois et à partir des dessins, avec Hervé, on fait un bout à bout, c'est-à-dire qu'on décide de faire un, comme on parle de bout à bout au cinéma, tu vois, on fait des gros groupes de montage et ensuite, il crée la bande-son. Là, pour la bande-son de écho, on voulait quelque chose de très orageux, de très électrique. Donc, il y a des gouttes, il y a beaucoup de sons enregistrés, donc c'est des gouttes, c'est le bruit de l'eau dans la baignoire, de la guitare électrique, il y a des choses comme ça. Et après, sur le son, qui a sa longueur finalement déterminée par la création sonore, on fait un montage, enfin, il fait plutôt le montage, il me le montre, il fait un montage extrêmement précis à partir du son. C'est pour ça que c'est très cohérent, c'est-à-dire qu'on se, c'est pour ça que le son est très important. Et l'autre cohérence, c'est l'eau, parce que la plupart de tes travaux, c'est des lavis d'encre, c'est presque des aquarelles et donc ça renforce ce côté fluide. Il y a un côté très vertical du coup et très plongé en soi aussi forcément par l'installation. Et on retrouve ça dans une des premières œuvres qui a été montrée là où on voit un paysage qui se reflète dans l'eau, mais là ça, c'est presque un renouvelement. Oui, c'est une série des îles, c'est vrai que l'eau, les liquides sont très présents dans l'ensemble du travail. Plusieurs personnes me l'ont fait remarquer dans l'exposition et c'est vrai que il y a les gouttes, il y a des chagrins dans l'expo. Il y a ces grandes gouttes noires qui impressionnent beaucoup et justement, beaucoup de personnes demandent mais qu'est-ce que c'est que ces gouttes ? Qu'est-ce que Françoise veut dire avec ces gouttes ? Et autant la question est complètement ouverte face aux dessins, face aux gravures, face aux lithos, autant dans la vidéo, on est conduit vers quelque chose de tragique, il y a quelque chose d'impiétant. Oui, parce qu'il y a le temps déroulé dans une vidéo, c'est la question du temps, parce que là, on est dans un art avec du temps et il y a forcément un début, une fin, on est forcément guidé, même si je n'écris pas le scénario au départ, même s'il n'y a pas de storyboard, on est forcément guidé parce que c'est normal que notre esprit va faire l'un pas à pas et va raconter, alors que dans les dessins, il y a une donnée immédiate, unique et elle va être plus ouverte. Bien qu'il n'y ait pas de narration dans tes vidéos. Oui, mais même sans narration, tu as fabriques. Je ne crois pas que ce soit possible autrement. Je cherche les vidéos. Enfin là, il n'y en a pas dans l'exposition, mais bon. C'était une des toutes premières images. Non, mais sinon, après, il y a la peinture, non ? Après, on va parler de la peinture parce que, voilà. Voilà, on voit mieux l'eau, là, on comprend mieux le... Mais pour revenir sur cette question du dramatique, c'est vrai que non seulement les vidéos, mais aussi certains spectacles que tu as faits, là, je pense à comment se laisser pousser les animaux que tu avais présenté aussi à un spectacle avec, là, un danseur, un chorégraphe. Un danseur, Sylvain Prunélé. Oui. Et il y avait aussi ce côté très dramatique. C'était très impressionnant. Je me rappelle que ça a été présenté devant un public où il y avait des enfants qui ont été très, très impressionnés par l'installation et le... Oui, parce que le son est assez fort et il y a cette idée de la métamorphose aussi, du corps qui change, qui bouge. Il y a cette transformation. Il y a beaucoup de confusion. C'était un peu ce principe aussi, c'est que souvent, les choses ne sont pas déterminées, distinctes. Et l'indétermination, c'est troublant. Donc, c'est vrai que... Oui, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport aux œuvres en deux dimensions, où tout le monde perçoit ce trouble et ce flou et ce... Parce que ce flou, on l'a aussi bien dans les Lavidants qu'aussi dans les Aquatintes, dans certaines gravures. On a vraiment ce dialogue entre des choses très précises et des choses très floues. Dans les spectacles, dans les installations avec du son, dans les vidéos, tout d'un coup, c'est comme si ça noircissait encore l'ambiance. Voilà, on a... Il y a peut-être la dimension fantaisiste qui est très importante dans ton travail avec aussi un grand côté drôle. Il y a des... Michel Muritsani parlait en tout début de soirée du demi-mammouth. Bon, il y a des pièces comme ça qui amusent énormément. Dans ces travaux-là, on est plus... plus conduits vers quelque chose de très sombre qui fait aussi partie de ton univers. Moi, j'ai envie de dire que si elles s'intéressent beaucoup quand même aux adolescents et aux enfants, c'est que chez eux, tout ça est mêlé. c'est-à-dire qu'on peut très bien être grave et tragique à un instant et tout de suite après éclater de rire. Et donc, moi, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, que les choses sont plus tragiques. Je pense qu'elles sont les deux presque en même temps. Et que c'est ça qui me plaît énormément dans le travail de Françoise, c'est que... Pour moi, c'est aussi quelqu'un de drôle. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à ce que vivent les misérables, les gens. C'est quelqu'un qui fait un demi-mammouth et là, on déclate de rire quand même... Ça m'a beaucoup marqué le demi-mammouth. Et c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer tout comme un grand artiste peut le faire. Alors, il y a à certains moments, ça va plus du côté du tragique et d'autres à côté du comique. Mais j'ai envie de dire que c'est presque toujours en même temps. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans l'ensemble de ton travail. Peut-être pour... Alors, moi, c'est ce que je vois peut-être pas de l'intérieur, mais ton travail avec le spectacle vivant, là, c'est vraiment l'explosion de la fantaisie et de beaucoup de... Il y a aussi... Donc là, on parlait de se laisser pousser les animaux où c'était un mélange assez... On a des photos, là, pardon. on a des photos. Alors... Je ne sais pas si on a des photos. Peut-être à la fin. Parce que c'est vrai que les spectacles, quand on en parle et qu'on ne les voit pas, c'est compliqué. Alors ça, c'était le spectacle adolescent. Ah oui, c'est le spectacle adolescent où je travaille avec la compagnie de Sylvain Groux. Je travaille avec le centre chorégraphique de Roubaix et on a décidé de travailler ensemble avec Sylvain. Enfin, c'est lui le chorégraphe, évidemment, mais il était parti de mes dessins pour faire travailler la danse. Donc, on a travaillé ensemble assez vite et voilà. Donc, j'avais aussi imaginé que ce sont des grands dessins reproduits, des voiles comme ça qui se déplacent pendant le spectacle. C'est ça. Et avant, par exemple, juste la... Voilà. Et avant, là, je suis en train de travailler le costume et j'avais envie d'avoir un costume quand tu parlais de moments de transition, de quelque chose qui bouge. Je voulais un costume qui bouge aussi qui fasse effet. On est blanc et puis après, il y a des tâches qui arrivent, il y a des choses dont on ne comprend pas d'où ça sort et on superposait, les danseurs superposaient des costumes en soie où il y avait donc sérigraphié les tâches que j'avais réalisées avant. Donc, on a plusieurs personnages comme ça qui sont définis par des tâches. C'était un peu le principe. Je ne sais pas. Bon, c'est dur de décrire un spectacle. Voilà. Voilà. ici. Donc, il reprenait et puis il y avait des danseurs qui ressemblaient tellement à mes dessins. C'est trop bien. On avait fait le casting, les auditions ensemble. Je suis rentrée un peu dans un monde différent avec le monde du spectacle vivant. Mais pourtant, tu as, depuis assez longtemps, tu fais intervenir par exemple des danseurs dans tes expositions. Beaucoup. Et d'ailleurs, c'est extrêmement puissant comme intervention. J'aime beaucoup. C'est super. Petit palais. Oui, j'avais fait au Petit palais. Dans les bassins. Au frac à Marseille. également dans l'exposition de Landerneau. Et du coup, comment tu travailles avec les danseurs ? Comment est-ce que vous composez ? Je n'ai pas... En réalité, je reçois beaucoup d'eux. Je ne travaille pas beaucoup. Je vois. Je regarde. C'est-à-dire qu'il y a la question du corps dans mes dessins. Donc, ils se retrouvent et eux, ils réexpriment. mais je trouve qu'il y a une fragilité dans la danse, dans le danseur. Je ne sais pas s'il y a des danseurs ici, je ne veux pas dire des bêtises, mais je trouve que c'est des gens d'une grande fragilité et en même temps, quelque chose qui est totalement éphémère. Ça se passe là, c'est fort. Et je pense que la meilleure façon de travailler avec eux, c'est de les laisser être et après, on recorrige ensemble. On retravaille sur le temps, sur le rythme, sur le souffle, sur des pas, sur des déplacements ou ça, c'est toutes les questions qui se posent dans le spectacle. Mais je pense que ce qui est, moi, pour les performeurs, je les laisse beaucoup libres. De toute façon, c'est toujours, on se choisit, un truc plus comme ça. C'est bien aussi. En tout cas, ça donne une lecture de ton travail extrêmement intéressante parce que cette fragilité dont tu parles pour les corps des danseurs, fragilité et très grande force aussi, puisque... Très grande puissance, là, il y a beaucoup d'énergie dans la puissance. une grande énergie, une grande maîtrise aussi de l'ensemble. C'est vraiment aussi ce qu'on ressent devant beaucoup de tes œuvres. c'est à la fois vraiment une sensibilité. C'est vrai que j'ai moins d'acquaint, je ne sais pas comment dire, de lien avec la musique, par exemple, la musicalité, c'est plus compliqué. Je me sens moins proche, je me sens plus proche de la danse ou de l'écriture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Vas-y. Voilà, encore ce... Donc là, tu avais fait les décors et tu as décors, donc, inspirés... De dessins, de dessins, oui, au départ. Et la chorégraphie était elle-même inspirée de poses dans certains dessins ou gravures d'adolescents. Ça, c'est le projet que j'ai eu là, c'était une commande. On m'a demandé de travailler pour l'Opéra de Rouen et de travailler sur la... Enfin, c'est ce qu'on appelle une création mondiale. J'ai appris ça parce que le livret n'est pas écrit, la musique n'est pas composée et le décor n'est pas fait. Donc, on a tout à faire. Et là, j'ai travaillé justement à partir que du livret qui était écrit par Frédéric Boyer qui est directeur des éditions P.O.L. parce que la musique n'étant pas composée, je ne pouvais pas travailler à partir de la musique. Donc, j'ai vraiment travaillé à partir du texte qui est très beau. Un très, très beau texte, très érudit, comme il sait le faire et en même temps très poétique. Et donc, là, voilà, là, c'est la maquette. Et l'idée, c'était d'avoir un décor tournant. Donc, c'est 17 mètres à un plateau de scène. Donc, c'est deux fois 17 mètres. Ça fait 30 mètres sur 8 mètres. Et alors, j'aurais pu l'imprimer comme ça se fait très souvent ou le vidéoprojeté comme ça se fait très souvent aussi actuellement à l'opéra. Et le directeur du théâtre m'a dit, est-ce que tu, le directeur technique m'a dit, quand il est venu dans mon atelier, il a vu que c'est un atelier de peintre, il m'a dit, écoute, François, c'est peut-être bien que tu le, est-ce que tu acceptais de le réaliser en vrai ? Moi, j'ai dit, c'est génial. C'est génial comme expérience. Au final, ça ne leur a pas coûté plus cher que de le faire imprimer. C'est quand même plus intéressant. Et donc, j'ai travaillé sur une toile. Voilà, je suis au milieu et je suis en train de le peindre. Tu es au milieu, tu es au cœur de ton dessin. C'était une belle expérience en tout cas. Et le film montre très bien ça. À quel point tu es à l'aise et tu lances des seaux d'eau et tu travailles avec l'encre là-dedans. C'est incroyable. Oui, quand même, c'est impressionnant cette virtuosité à toutes les échelles. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire de se dire, moi, la liberté, elle est là. C'est-à-dire que nous, on a des libertés de sujet. On peut avoir des libertés de... Mais la liberté de l'échelle, c'est quand même quelque chose propre aux arts plastiques, j'ai l'impression. Par rapport, tu vois, au cinéma qui va être cadré, à l'écriture, c'est la durée. Il y a des choses comme ça sur le mot, etc. Mais la liberté de l'échelle, je pense qu'elle est assez propre aux arts plastiques. Et moi, j'ai envie d'en profiter au maximum. C'est-à-dire de travailler... Là, on voit des toutes petites choses, des gravures fines qui sont travaillées avec un outil sur le cuivre. Et puis, en même temps, quand on travaille des formats qui nous dépassent comme ça, là, je suis dedans. Et du coup, je perds des notions de haut, bas. C'est des expériences. La différence, c'est le temps. C'est-à-dire, dans le cinéma, c'est le temps et dans l'écriture, c'est le temps. Dans la peinture, dans les arts visuels, il n'y a pas le temps. C'est immédiat. Oui, il n'y a pas le temps. Il y a l'échelle, mais il y a le temps qui peut être utilisé autrement aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre truc. En tout cas, cette question d'échelle, c'est une chose. Il y a aussi cette aisance, en fait. Aisance avec la feuille à plat, aisance avec la plaque. Voilà, on sent. Il y a et cette dimension très physique du travail, on la devine aussi dans le résultat final des œuvres. C'est vrai, quand on voit la petite vidéo où apparaît avec, tu manipules plusieurs pinceaux du très fin aux grandes brosses. extrêmement rapidement puisque la vidéo fait deux minutes et il n'y a pas de... C'est même... Oui, je travaille vite. Je travaille vite. Ça, c'est vrai. J'aime bien. sans repentir aussi, c'est un... Ah oui, j'essaye. Bon, après... Ça vient d'un travail long. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi une pensée, une façon de se concentrer, de penser les choses. et la gravure, justement, me ralentit. La gravure, c'est un art plus lent parce que c'est un art par étapes. Donc, on peut voir les choses se faire petit à petit et du coup, on a un recul, on ralentit. Ça m'oblige à ralentir qui est un côté un peu difficile pour moi mais j'aime assez quand même. Et parlons de temps et de temps de réalisation autant... Je croyais que t'allais dire on a fini. Parce qu'on n'a pas parlé de la peinture et ça, j'aimerais bien qu'avec Michel, vous en parliez parce qu'aujourd'hui, ton travail, c'est beaucoup la peinture qu'on ne montre pas dans cette exposition mais c'est aussi pour ça qu'on a invité Michel et qu'on a souhaité cette conversation. C'était pour parler aussi de choses que nous ne montrons pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Saint-Sébastien que j'ai découvert à Landerneau et j'ai découvert en regardant, en préparant un petit peu cette rencontre ici qu'il y a un Saint-Sébastien qui existe rue des Marchés qu'on a fait dans la photo. C'est dingue. Donc, c'est les années 90. J'avais fait ce motif, oui. Et je l'avais oublié cette peinture. Je l'ai retrouvée grâce à la photo. C'est-à-dire que quand on m'a demandé pour l'exposition à Landerneau, on m'a demandé de sortir des photos anciennes pour faire la bio. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est dingue, il y a un Saint-Sébastien. Mais parce que je l'ai perdu, cette toile, donc je ne sais pas. Je ne me rappelais plus l'avoir peinte. Et tu parlais du Saint-Sébastien de Pérugin. Que j'aime beaucoup et que j'avais vu au Louvre, justement. Au Louvre. Oui, bien sûr. Mais c'est incroyable parce que ce Saint-Sébastien-là, il a le slip très, enfin, le drap très baissé. Il est assez, pas érotique, mais enfin un peu. Tous les Saint-Sébastien sont érotiques. D'ailleurs, c'est très, très frappant dans l'ensemble de cette série. Et donc, comment tu l'as traité ? Il y en a qui sont au début. Je crois qu'il y en a des Saint-Sébastien pour qu'on voit. Non, mais j'avais envie, c'était un hommage à la peinture aussi. Ça, ce sont des dessins, les Saint-Sébastiens. Mais je fais un hommage à la peinture parce qu'on part de peinture et ce sont ensuite des dessins. Donc, ce sont des Saint-Sébastiens que tu as vus au musée et que tu recadres aussi. Oui, je coupe la tête, je coupe le sexe et je mets en panoramique et j'enlève le décor. C'est assez tranchant, finalement, autour. Voilà. Voilà. Alors, on voit ici quelques-uns. Voilà. Voilà. La dimension érotique, elle est assez évidente. Elle est très forte. Elle est très, très forte. Saint-Sébastien est percée de flèches et parfois, c'est un peu... C'est la beauté souffrante. C'est ça qui m'intéresse. Puis, c'est un personnage jeune, Saint-Sébastien aussi, j'aimais bien par rapport à l'adolescence. Enfin, bon. Voilà, ce sont des poses presque lassives, parfois. Alors... De toute façon, ce n'est pas moi qui fais les poses, c'est vraiment pris à partir des peintures existantes. Moi, je suis là que pour extraire des choses et voilà, j'essaye d'être le plus simple possible et de... Et plus j'en ai fait, plus il y en a à faire et plus ça m'intéresse et je me dis que voilà, c'est une série. C'est une série qui contient combien de... Là, il doit y avoir une soixantaine, je pense, mais bon, il y en aura encore d'autres à faire. Et donc là, on parle de... Mais là, on parle de peinture qui inspire les dessins au lavis, mais il y a de la peinture qui peint aussi. Alors... Donc comment s'est opéré le passage du lavis à la peinture à l'huile ? Parce que ça existait dès le départ, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette peinture à l'huile, même sur des cahiers. Pendant dix ans, j'ai arrêté de peindre. Pourquoi ? Pendant dix ans, parce que je trouvais que je n'avais pas grand-chose à dire en peinture et puis j'étais un peu impressionnée par la peinture. La peinture, c'est quand même l'art... Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un art qui est très historisé. Enfin, je ne sais pas comment dire, il est inscrit dans l'histoire de l'art. Bon, la peinture m'émeut un peu plus que les autres. Ah oui ? Oui. Et du coup, je me disais que la peinture, je n'en étais pas capable. Alors, je faisais des choses, je ne les montrais pas vraiment. Mais pendant dix ans, je n'ai vraiment pas peint du tout. À partir du moment où j'ai fait Radio Petrovic, j'ai commencé à travailler sur le dessin, petit, agrandi, etc. Et comme j'ai développé le dessin, je me suis un peu interdit la peinture. Et puis après, la peinture est revenue et maintenant, je peins beaucoup. Comment ça s'est déclenché ? Parce que j'avais toujours envie, mais je n'avais pas de l'autorisation mentale. C'est des clapets dans la tête et à un moment donné, le clapet a dû s'ouvrir. Comment s'est obtenue l'autorisation ? Je ne sais pas. C'était au moment du musée de la chasse en 2008. Et là, j'ai travaillé parce qu'il y avait une salle des portes des chiens. C'est la salle des portes avec les chiens. Et j'insérais des œuvres dans tout le musée. Et dans cette salle-là, je me suis dit, il faut absolument insérer de la peinture parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Et donc, j'ai peint quelques petites toiles. Ah, c'est ça ? Et j'ai peint, par contre, sur des toiles où le fond était en toile de lin visible. C'est comme un papier. Il y avait cette idée de se permettre... C'est ça qui a fait le passage. Ça a fait le passage. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler justement du musée de la chasse ? Parce que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant. Quand on y allait, c'était un peu comme un jeu, comme une chasse au trésor. Il fallait ouvrir des tiroirs. Il fallait... J'avais envie que ce soit comme des indices, que tout soit partout, caché. Il y avait aussi des... J'ai réalisé des sculptures à ce moment-là avec la manufacture de Sèvres, des têtes de lapin. Et j'avais demandé... J'avais demandé... Ce que je voulais, c'était avoir du camouflage. C'est-à-dire que les sculptures, l'émail des sculptures soit au plus proche de la tapisserie. Donc, je me rappelle, ils m'avaient donné des échantillons qu'ils avaient de leur tapisserie. C'était un brocard de soie, un velours. Et j'avais amené les morceaux de tapisserie aux émailleurs de Sèvres. Et ils ont retrouvé la couleur en émail que j'avais amenée en tissu. Ça, c'était assez génial. Et on avait retrouvé un grenat qui n'était utilisé qu'au XVIIIe siècle à Sèvres. Des verres aussi. Oui, il y avait des verres aussi. Mais ce grenat, je sais qu'il ne l'avait jamais réutilisé depuis le XVIIIe siècle. Et il l'avait retrouvé. Enfin bon, on avait vraiment travaillé sur l'idée du camouflage aussi. Mais ce n'était pas dit. C'était sensible, visible. Mais ce n'était pas écrit d'une manière manifeste au départ. Et c'était ta première collaboration avec Sèvres ? Non, non. Je l'avais déjà travaillé avec eux. Parce que... Voilà, c'était... Ah oui, ça, c'était le renard du Chéchir. Ça s'appelle. C'est comme Alice. Il y a Alice qui a un lapin dans ses bras et un grand lapin derrière. Et une pelisse, c'est un renard au lieu d'être un chat. C'est avec le bleu de Sèvres. Et les bleus, les deux bleus qui sont... Oui, j'ai joué aussi sur la question du bleu et de l'hématome. C'est-à-dire que c'est des bleus de douleur aussi. Voilà. Ils se rapprochaient comme ça. Il y a des bleus aussi dans le lapin. Justement, la relation avec le monde animal. Ça, c'est plus compliqué parce que moi, j'ai l'impression que c'est un répertoire de formes formidables. Donc déjà, quand on parle de liberté d'espace, liberté d'échelle, liberté de forme, après, ce sont aussi toujours des animaux qui sont plutôt des animaux plutôt ou domestiques ou fragiles. Ce n'est pas des animaux de pouvoir. Tu vois, il n'y a pas de lion. Ah bon. Donc, on redouble finalement. Il y a des choses qui se trouvent dans mes personnages humains qui sont redoublées quand tu as une femme qui tient un petit animal. C'est comme si c'était une tendresse démultipliée. Il y a aussi cette question de... Oui, et même ça va jusqu'au jouet à l'animal qu'on prend sur ses genoux et qu'on manipule pour détruire. Et on a la confusion de savoir où on est, quoi. Avec qui on est. Donc, il y a aussi, pour rester sur l'exposition du musée de la chasse, il y avait cette idée très ludique de faire... Donc, c'était les animaux qui devenaient les prédateurs. Ah oui, ça, c'est l'art d'accommoder le gibier. Voilà. Ça, c'était... Une série de gravures absolument délicieuses. On ne les a pas, là, oui. Où le chasseur devient le chassé, quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un faucon sur un gros philex qui avait un gros fusil avec calamity gene. Enfin, bon, ouais. C'était marrant. Quand même, la notion... Je revendique bien ça, maintenant, parce que j'en ai marre des chasseurs. Là, on ne peut plus se promener. Non, c'est vrai, c'est horrible. La notion du bourg est quand même importante. chez Françoise et j'aime beaucoup son rire. Mais je ne vais pas rire. Je ne sais pas comment le caractériser. Ce n'est pas un rire perlé. C'est un rire pas avalé. C'est un rire... Je ne sais pas comment le dire. Mais un de ces jours, je le trouverai. Très bien. Donc, on revient à Sèvres. On fait un peu des boucles, mais à Sèvres, donc, tu as travaillé sur des grosses formes, des sculptures très importantes. Toi, le plaisir de travailler sur la céramique, c'est venu comment ? En fait, on voit que tu as du plaisir un peu partout, que tu aimes essayer et que tu aimes t'adapter aussi à des... Tu te donnes des défis ou on t'en donne et en tout cas, tu t'y... La céramique, c'était vraiment l'origine. Ça paraît tout concon, mais on était à l'île de la Réunion avec Hervé et les enfants et il y avait un plat, mais magnifique, à l'hôtel où on était. Des blancs avec du bleu, comme ça, un gros plat épais. Je me suis dit, putain, c'est génial. Je me suis dit, moi, je veux faire pareil. C'est très, très bête. Je me suis dit, je veux faire ça. Tu vois, je l'ai vu, je me suis dit, voilà, et je voulais comprendre parce que je ne connaissais rien du tout et du coup, je me suis inscrit à un cours d'amateur de céramique. Bon, assez vite, j'ai quitté le cours parce que j'allais un peu trop vite et tout ça et on m'a dit, bon, c'est pas à ta place, etc. Mais j'avais quand même appris comment faire et ensuite, j'ai eu des accompagnements puis j'ai modelé et puis j'ai trouvé des céramistes et actuellement, là, je prépare deux grosses sculptures pour l'Institut Pasteur. C'est d'une commande et ils vont être pérennes et j'installe deux grandes sculptures sur l'idée du bestiaire, des animaux, voilà, parce que je travaille avec eux sur d'autres projets aussi avec des scientifiques pour la recherche contre le sida et du coup, voilà, d'amitié, on a prolongé les choses. Et c'est toujours... Mais c'est vrai que c'est venu des arts décoratifs en réalité et c'est deux choses d'ailleurs, il y avait le plat et un Saint-Sébastien, drôle que j'avais vu de faïence de Nevers dans une exposition à Nevers. C'est une faïence blanche, je la trouvais magnifique et il était percé, tu sais, on n'avait que les trous, il n'y avait pas les flèches et on perce la céramique pour quand vous cuisez, quand vous faites une céramique, vous la cuisez et avant, il faut percer pour que l'air s'échappe sinon elle éclate la sculpture quand elle est dans le four et j'avais trouvé ça hyper astucieux d'avoir laissé, de se servir de cette difficulté technique, de cette obligation technique pour donner du sens et je m'en rappelle de Saint-Sébastien et je me suis dit là aussi, c'est super. Et il y avait cette idée du recouvrement, d'une forme qu'on recouvre avec l'émail, c'est comme un fluide qui se dépose sur les... enfin c'est sec et aussi, enfin bon, et j'avais envie de cette transparence que j'avais vue dans les deux sculptures et j'avais vraiment envie de ces... J'utilisais à ce moment-là des... Oh là là, c'est compliqué, il y a tellement de choses. J'utilisais des encres irisées à ce moment-là et c'est l'irisation dans les dessins qui m'avait donné envie de travailler l'irisé dans les émaux. D'accord. Oui, oui, de passer d'une technique à l'autre parce que tu t'intéresses au côté technique à ce que font les gens, ça te permet de relancer le processus créatif aussi d'une autre façon. Exactement. Ça me permet aussi d'être débutant. Par exemple, quand j'avais travaillé le bronze, c'est un matériau très dur, très difficile, enfin moi je trouve difficile et puis qui peut être vite ringard, entre guillemets, et du coup là, j'étais allée au musée Zadkine, j'étais au musée Bourdel, j'avais vu les bronzes au Louvre, j'avais lu des termes techniques, je voulais vraiment comprendre et par ce matériau-là voir comment je pourrais m'en sortir et je redeviens débutant puisque je ne sais rien, je sais très peu et voilà, ça m'intéresse. c'est drôle d'avoir envie d'être débutant. Il n'y a rien de mieux que d'être débutant parce que c'est comme quand on apprend à jouer au tennis, on fait beaucoup de progrès au début. Donc c'est ce côté qui est assez génial. C'est vrai. Après c'est dur, après c'est plus dur comme une langue, mais bon. Voilà, je ne sais pas, on n'a pas vraiment, vraiment parlé de la peinture, on tourne autour. On a parlé de l'art. Parce que là, on a quand même un bel ensemble de peintures assez différentes. Alors je pense que je... Moi, il y a quelque chose qui me trouble, c'est-à-dire que j'ai relu pas mal de choses qui ont été écrites avec toi, autour de toi. c'est le thème du double. Je n'ai pas trouvé de ta part des réponses par rapport à ça, alors que tu dis que c'était quelque chose d'important. Ben oui, mais je n'ai pas quoi dire. Je n'aurai pas la réponse ce soir. Non, 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 je ne sais pas quoi dire. Mais c'est sûr que c'est présent. Même quand il y a l'eau, le reflet, toujours, toujours. L'ombre sur l'os, par exemple ici. Alors là, on est vraiment dans des peintures et des peintures qui sont des séries de nocturnes avec ce travail sur ces fonds très sombres. Voilà, une série de nocturnes qui, elle, a suivi, au contraire, des peintures avec des fonds très clairs et très blancs. Oui, c'est vous l'autre. Ils sont certainement peints, mais ils ont l'air presque pas peints. Mais ça change beaucoup la peinture. Non, c'est vraiment des choses chromiques avec des chromies. Vous allez voir parce que là, la prochaine exposition, elle sera à Paris au Musée de la vie romantique. Et là, je ne fais pratiquement que des peintures, peintures et dessins. et elles ont été toutes réalisées pour cette exposition. Et vous verrez, des couleurs, c'est encore complètement autre chose. Donc, voilà. Mais quand même, ces grandes peintures, celles que l'on voit, par exemple, avec quelque chose proche des dessins, dans les formes. Oui, il y a la ligne. Oui, c'est une peinture avec du dessin. On est en transition, peut-être vers ces nocturnes plus denses, plus... Ou vers les dessins muraux, tu sais, les grands traits. Oui, voilà. Il y a l'échelle qui permet ce dessin. Mais ça reste... Le choix, c'est de les faire en peinture et ce sont des peintures avec quand même ce... Alors moi, il me semble qu'entre la vie à l'encre et la peinture, dans la peinture, dans les premières peintures, il y a plus d'affirmations que par rapport aux encres. Mais que peu à peu, plus les peintures reviennent, plus on retrouve cette fluidité à travers le traitement du fond par rapport au sujet qui vient devant, mais où il y a une espèce d'interpénétration. Et là, on retrouve la fluidité de la vie dans la peinture. Mais autrement, ce n'est pas... Oui, oui. Ce n'est pas une peinture diluée comme j'aurais pu faire. Non, non, bien sûr. Parce que quand j'ai voulu faire de la peinture, je me suis dit surtout ne pas faire mes dessins en peinture. Ça, c'était un truc très clair dans ma tête. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps aussi parce que je ne voulais pas... Parce qu'on peut diluer la peinture à l'huile, travailler avec des effets de transparence. Et je ne voulais surtout pas parce que je me suis dit quel intérêt. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui avait fait des transparences, c'était Picabia. Ah oui, mais j'adore Picabia. C'est un très, très grand... C'est un de ceux que je préfère. Mais par son aspect multiple aussi, Picabia. Oui, il est dans la multiple. Il joue avec tout ce qu'il sait faire. Il contredit des choses qu'il a fait avant. Il n'est pas à ça près. Et c'est ça qui est intéressant. La liberté, c'est ça aussi. C'est capable de se contredire. C'est pas mal. En tout cas, on peut le faire en art. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Bon, ben je... Il est quelle heure ? On n'a pas l'heure. Il est moins le quart. Huit heures moins le quart. À huit heures, à la fin de la séance, il y aura une signature du catalogue par Françoise, juste à la sortie sur le petit comptoir. Et d'ici là, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ça m'attouche beaucoup parce que j'adore le céramique. J'ai fait le céramique, j'ai fait la gravure et descendre. Donc, on a envie de toucher tout. Tout ce qui m'a impressionnée dans Radio Petrovic, c'est le principe de se rendre un petit peu mondial et personnel. La question que je me pose, je comprends, dessiner tout de suite, écouter les nouvelles, mais qui note les nouvelles parce que partout, il y a des petits textes. Qui l'a fait ? Ah oui, on n'a peut-être pas dit. Effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle Radio. C'est à partir des infos de France Inter le matin. C'était la matinale. Et c'est vous qui notez après ? Alors, on a enregistré parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, on a enregistré avec des cassettes. Dans la famille, on sautait sur le radio cassette. Et après, on a tapé exactement ce qu'on entendait. Donc, c'est vraiment une traduction au plus près de ce que j'avais entendu. Mais moi, quand je le dessinais, je n'avais que le son. Et d'ailleurs, dans l'expo, on peut entendre un petit peu en boucle. Il faut appuyer sur un petit bouton à côté et on entend le son, la bande son qui est enregistrée. Oui, c'est à partir de la radio. Effectivement, on n'a pas dit ça. Et j'ai une deuxième question. C'est par rapport à Forman. Est-ce que vous avez des peurs de rentrer dans un autre format ? D'un petit format de gravure se projeter dans un très grand format des coulisses ou des... Non, je n'ai pas peur de ça. Non, vraiment pas. Françoise n'a peur de rien. Je crois qu'on dit quand on regarde son parcours. Non, c'est vrai. Ça ne me fait pas peur. notamment par rapport au format. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui ont peur d'échanger de trucs. de format. Ça, ça ne me le fait pas. Frère, c'est excitant. Non, oui. Parce qu'on n'a pas un gros risque. Un gros risque, c'est juste de rater. Moi, j'aurais une petite remarque. J'ai connu votre travail à partir de celui de Kiki Smith. J'avais vu l'exposition de Kiki Smith à la Monnaie de Paris. Et ensuite, je suis tombée sur votre travail et j'ai trouvé beaucoup de similitudes, notamment dans ce goût pour des supports extrêmement variés, notamment la sculpture, la gravure, la peinture. Chez vous, je n'ai pas vu de tissage, par exemple, de travail sur le tissage. mais voilà. Est-ce que vous faites une filiation là-dessus ? Ou bien est-ce que, par exemple, parce que je pense que chez elle, il y a vraiment aussi quelque chose qui raconte la femme. Et chez vous, est-ce que c'est un élément important ? Voilà. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est clair. À la BNF, on a un fond très important de gravure de Kiki Smith. Le fait que ce soit deux artistes femmes qui travaillent sur de multiples médiums, ça, c'est... Bon, je pense qu'il n'y a pas de fil à tirer. Après, on n'est quand même pas dans les mêmes univers. Enfin, après, sur la question de la femme, évidemment que c'est... la féminité, c'est un des sujets de Françoise Petrovitch. Mais je pense qu'il est vraiment traité d'une manière très singulière. Et justement, sur le temps long du travail de Françoise, d'une manière qui n'a, me semble-t-il, pas grand-chose à voir avec... Évidemment, il y a des animaux dans les deux travaux, mais je... Tout d'abord, merci à vous trois, c'était tout à fait passionnant. Je voulais revenir sur la série des Saint-Sébastien, parce que vous avez évoqué brièvement votre intérêt pour cette figure. D'où elle vient, en fait ? Est-ce que c'est le choc originel de la peinture du Louvre ? Ou plus généralement, la figure de Saint-Sébastien qui a inspiré tant d'artistes ? En réalité, c'est la... C'est venu par une contrainte, justement. C'est-à-dire que au Louvre-Lens, vous savez, il y a la grande galerie du temps qui est assez incroyable où on défile, on voit aussi bien une sculpture étrusque qu'un Reynolds. Enfin bon... Et moi, je devais travailler... J'ai eu une exposition en même temps que la sculpture puisque Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens, m'a dit on va installer la sculpture et en même temps on va accueillir une exposition. Ce sera la première d'un artiste contemporain au Louvre-Lens. Et donc, je traversais tout le temps cette galerie parce que, voilà, on travaille en amont pour une expo, on regarde, etc. Et je voyais toujours ce Saint-Sébastien qui était au milieu. Et donc, je le connaissais, je l'aimais beaucoup. Et après, on m'avait dit aussi tu vas travailler pour cette exposition et il y avait une contrainte énorme parce qu'il y avait une exposition d'art décoratif avant, moi, et ils n'avaient pas les moyens de refaire complètement la scéno. Donc, ils m'ont dit tu vas t'insérer dans la scéno existante. Hyper difficile. Et dans cette scéno hyper difficile, hyper compliquée, il y avait un rouleau 19ème qui était présenté et qui était présenté dans une des, vous savez, c'est les choses un peu rondes. Je crois que maintenant ils les ont cassées mais à l'époque c'était les grandes bulles qu'ils appellent. Les grandes bulles. Et donc, il y avait un panneau qui devait faire 55 sur peut-être 15 mètres. On m'a dit voilà, il y a une vitrine de ce format-là, il faut l'occuper. OK. Et donc, mais c'est marrant parce que bon, après, finalement, ils sont venus de l'Ale-Saint-Sébastien. Du coup, j'ai fait une série de dessins et je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille à partir de ce que le spectateur voyait dans son déplacement avant de venir à la galerie. Et donc, j'ai travaillé à partir de toutes les œuvres qui m'intéressaient. Il y avait des, après, ce n'était pas très didactique. Ça pouvait être assez en tension, éloigné. Et il y avait ce Saint-Sébastien. Et j'ai dessiné ce Saint-Sébastien. Ça a été le carton de l'invitation. Et après, la série a démarré. Donc, j'avais fait petit, mais après, tout de suite, c'était plus grand. Donc, c'est vraiment... La figure m'intéressait, mais je pense que je n'aurais pas développé si je n'avais pas eu cette... Finalement, c'est ce hasard du travail. Ça, c'est marrant. Dans les images, tout à l'heure, j'ai vu un travail de lithographie. Est-ce vous qui avez abordé cette technique-là ou est-ce que vous avez donné à faire par un technicien ? Ah non, c'est tout, moi. Je peins tout. Je ne délègue rien en gravure. En gravure, je ne délègue absolument rien. Toutes les gravures qui sont dans l'exposition, c'est moi qui les fais. Je suis professeure de gravure à l'école Estienne depuis 32 ans. donc c'est vrai que je connais bien la technique et surtout pour moi, ce n'est jamais une gravure de reproduction ou de... Oui, et du coup, c'est des œuvres de création à chaque fois. C'est la raison pour laquelle à la BNF, on avait ce projet d'exposer l'œuvre imprimée de Françoise Petrovitch depuis longtemps puisque ça fait vraiment partie des artistes qui s'emparent de l'estampe pour vraiment des créations spécifiques. On n'est pas du tout dans... On est vraiment dans l'estampe de création et pour nous, ça nous a semblé être une très belle porte d'entrée dans l'univers de Françoise. Après, c'est vrai que moi, je n'imprime pas. Vous voyez, je n'ai pas d'atelier chez moi où j'imprime les gravures. Je le confie à d'autres qui savent très bien faire et beaucoup mieux que moi, je pourrais faire. Mais tout ce qui est dessin, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Toutes les matrices, oui, ça, c'est sûr. À l'issue de l'exposition, ici, il y a un petit film dans lequel on voit Françoise dans de nombreux ateliers de lithographie, de gravure, mais aussi ateliers des bronzes, ateliers de modelage. Et donc, on voit vraiment... J'aime assez le fait de la possibilité humaine. Vous voyez, parce que c'est un peu comme c'est l'inverse de l'art photographique ou d'autres arts qui sont synthétiques, qu'on fait. Par exemple, on m'avait proposé de faire des sculptures très grandes en les numérisant. C'est-à-dire, je fais un petit truc et puis après, on le booste. Ou alors, on multiplie par des machines. Pour l'instant, je ne suis pas passée. J'ai envie de rester à ma possibilité. Par exemple, les grands dessins mureaux, c'est moi qui les réalise. Je peux monter sur les échafaudages, je peux le dessiner. Le jour où je ne pourrai plus le faire physiquement, parce qu'il y aura un moment où je ne pourrai plus le faire, je verrai comment je vais faire. Mais j'aime assez cette résistance. Je trouve qu'actuellement, on est tellement dans un monde démultiplié, fragmenté, où tous les possibles sont possibles avec les machines, avec le numérique. Je ne vais pas vous inventer. C'est sûr, on est complètement paumé. Et finalement, on est déshumanisé. Et je trouve que, pour moi, il y a cette question d'être dans le... C'est une résistance aussi. C'est presque une résistance politique de se dire qu'on fait les choses. Bonsoir. Merci. Le lien vient d'être fait par rapport à l'enseignement. Et moi, je me demandais toujours comment, dans ce foisonnement, il y avait encore de la place pour l'enseignement. Et dans cet enseignement, par rapport à ton travail, cet espace de liberté, parce qu'on voit bien les libertés d'échelle, et donc le dialogue ou pas, et quelle place avaient aussi les étudiants par rapport à ce... Parce qu'ils doivent aussi te questionner. Pas beaucoup, pas beaucoup. Les étudiants ne sont pas... Ils n'osent pas ? Non, c'est-à-dire que c'est assez scindé. C'est-à-dire que l'enseignement, je ne dis pas forcément, ils ne savent pas forcément ce que je fais, ou ils ne sont pas si curieux que ça, finalement, les élèves. Et ça peut être confortable. Et... Mais regardez d'ailleurs, dans la salle, il n'y a pas beaucoup de jeunes étudiants. Non, mais pour dire. Non, mais c'est dingue, quoi. Ils sont tous venus au vernissage. Oui, mais bon, quand on demande un effort de venir... Moi, je trouve ça bien de venir écouter. Voilà, on a un moment ensemble et... Non, mais ça se passe très bien, mais parce que... D'abord, j'enseigne à mi-temps et dans des ateliers. Et du coup, l'école Estienne, qui est quand même une superbe école qui est dédiée aux arts imprimés, aux arts graphiques, aux livres. Et voilà, les gens sont assez formidables dans l'école. Mais peut-être que toi, si eux ne te posent pas des questions, toi, tu te nourris aussi de ces... Parce qu'il y a quelque part dans ton travail sur l'adolescence, quelque chose... C'est les gens, c'est les personnes. De toute façon, c'est toujours le contact avec les personnes. Regarder les gens se déplacer, les gens vivre. Ça, c'est chouette. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions par rapport, en fait, à vos productions qui représentent des figures adolescentes. Donc, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous inspirait, justement, ces portraits, ces attitudes, ces masques, ces jeux, ces espèces d'histoires. Enfin, en tout cas, moi, je les ai perçues comme ça. Et je voulais savoir, donc c'était ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà rencontré des publics d'adolescents ? Et du coup, quels sont les retours des adolescents sur ces figures, justement ? Merci. Merci. Alors, adolescents, moi, j'ai eu deux enfants qui sont déjà plus adolescents, mais qui continuent à être un peu mes modèles ou leurs amis et tout ça. Donc, j'ai toujours un peu grandi avec eux. J'ai essayé un truc comme ça. Et je suis assez entourée de jeunes gens. C'est sûr que, voilà. Et puis, les retours sont plutôt assez directs et je sais qu'ils sont assez bons. Par exemple, le spectacle adolescent de danse, on l'avait joué à Malakoff et la directrice du théâtre nous avait dit, mais c'est la première fois où on a tant de public jeunes. Ils étaient debout, ils applaudissaient. Roubaix, c'était pareil. Il y a quelque chose d'assez... Oui, les gens se... En tout cas, il n'y a pas un... Je ne vois pas d'hostilité. Enfin, je ne sais pas si c'est la question. Je ne sais pas si je réponds bien. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si. Mais en tout cas, il y a une justesse dans les attitudes d'adolescents. C'est observé, quoi. C'est observé. Beaucoup de gens la notent. Les jeunes... C'est des moments arrêtés. C'est des moments très précis arrêtés. Et en même temps, il y a une grande précision dans un geste. Et en même temps, tout le reste ne va pas être précis. C'est un peu toujours comme Michel disait tout à l'heure. Quelque chose de grave et en même temps... Mais c'est en même temps drôle. En même temps, il y a une précision du réalisme. En même temps, il n'y a pas du tout de réalisme puisqu'on ne sait pas où on est, quand on est. Il n'y a jamais de décor. Et ça, depuis le début, on voit les premières gravures et des gravures de 88. Et je vois qu'il n'y avait pas de décor. Et il n'y en a jamais eu. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Et j'ai l'impression que ça permet d'être hors-temps aussi. Alors, je fais souvent des photos, des rapides petites photos qui ne sont pas d'intérêt intéressantes en photo. Après, quand je dessine, je n'ai plus la photo, mais j'ai vu des choses... Je les ai quand même... Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Alors, je voulais vous remercier parce que je trouve que c'est une expo qui faisait appel à des choses très charnelles. Je trouve ça très violent, en fait. Mais très fort. Et je voulais savoir, au niveau des formes, est-ce que vous partez de la synthèse de croquis que vous faites sur le motif d'observation ou alors, finalement, est-ce que vous avez une sorte de photographie dans la tête que vous synthétisez le truc ? C'est ça, ma question. Comment on arrive à ces formes ? C'est un peu les deux. En réalité, il y a du mélange. Par exemple, il y a une série dans l'exposition qui s'appelle « Des mains qui serrent des gants ». Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais vu dans le métro. J'ai vu quelqu'un en face de moi qui serrait des gants dans sa main. Du coup, il y avait les mains physiquement, voilà, ses mains. Et puis, il y avait ce gant qui était un peu flasque. Ça faisait des doubles mains, des doubles gants, des trucs bizarres. Et donc là, j'ai fait un petit croquis tout de suite. J'ai dû faire un petit croquis comme ça, très crayonné sur un carnet. et c'est devenu... Mais j'aurais pu aussi faire une photo. Ça se mélange. Il y a les deux. Il y a le plaisir du dessin observé parce que l'observation, ça reste quand même un des grands... Je trouve, un des grands plaisirs du dessin, c'est-à-dire voir et dessiner. C'est la relation entre je vois, je restitue. Et puis, par exemple, dans Radio Petrovic, il n'y a rien qui est photographié puisque c'est j'entends, je dessine. Donc, il y a plusieurs façons de dessiner. Mais j'ai aussi des photos. Ça mélange tout. Et puis, il y a ce répertoire de motifs qui sont des carnets de dessin. Oui. Ah ben oui, il y a les carnets de dessin aussi qu'on montre, évidemment. Ah oui, vous voyez, il y a des carnets de dessin. Et on voit la différence dans les carnets parce qu'il y en a qui sont plus observés, d'autres sont plus rapides. Et on voit ces motifs qui reviennent sous toute forme, dans toutes les techniques qui sont repris comme un peu des variations musicales. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est 20 heures. Là, j'aimerais citer une phrase. Vas-y, vas-y. Michel, il va finir. Je ne voudrais pas que ça donne la pression d'être une conclusion. J'ai relevé une phrase qui me plaisait beaucoup de toi. C'est assez délicieux de décaler les choses, d'aider le réel à s'alléger. Aider le réel à s'alléger, ça me plaît beaucoup. On en a besoin. On en a besoin. Je trouve ça chouette de pouvoir le faire. Merci. Merci. Merci beaucoup, François. Applaudissements Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada